On ne voit pas ma tronche dans celui-là, d'accord ? C'est que pour les doigts, d'accord ? Donc j'évite de parler à un truc qui ne me voit pas. Bienvenue dans 7 minutes d'études de musiciens. Je suis avec mon grand-fils Léon. On a trouvé une espèce d'ancienne, je ne sais pas quoi, centrale hydroélectrique un peu comme ça, abandonnée. Et donc on fait des vidéos, mais il y a le bruit de la rivière, pas loin, et donc ça fait du bordel. On va vous faire encore des petits arpèges de rien, parce que ça fait du bien. Les arpèges de rien, ça fait du bien. Donc, quand on est en Ré mineur... Ok ? Ok ? Ré mineur. Ok ? Donc on est là. Donc la base, ça va être jouer pentamineur dessus, d'accord ? Si je mets un petit backing track de panamonique. Panamonique ? Merci ma petite Monique. Pentamineur. De Ré. Elle sonne. Blues. Avec la guitare un peu fausse. Si ça sonne blues. Ok ? On va pouvoir... Donc, on va pouvoir jouer de rien. Avec quelques petits chromatismes si on veut. Mais en fait, quand on joue Dorian, on peut utiliser les arpèges de Dorian. On va pouvoir utiliser le Fa majeur 7. Ok ? Donc là... Si je joue ces quatre notes-là, c'est un arpège majeur 7 de Fa. Ok ? Tonique, 7ème majeur, quinte, tierce. Et je sais pas, c'est un arpège majeur. Ok ? Ok ? Tu as pas, c'est un arpège majeur. Ok ? donc voilà pour l'instant ce qu'on fait c'est que sur ré mineur on peut utiliser un fa majeur 7 d'accord sur ré mineur j'utilise un arpège majeur 7 situé une tierce mineur plus haut sur le fa tu vois quand même ça amène ça amène cette neuvième qui fait du bien c'est une petite couleur qui passe un arpège c'est pas fait pour être joué sur quatre octaves c'est pas ça qui est intéressant pour sonner jazzy notamment pour amener du jazzy et de l'élégance dans votre dans votre jeu blues par exemple si vous écoutez des gens comme robin ford ou larry carlton ils vont pas faire un arpège sur douze mille octaves ils vont faire un arpège juste il ya quatre notes ont joué quatre notes s'il ya trois notes c'est une triade on joue trois notes mais on les répète pas d'octave en octave c'est pas souvent intéressant faut vraiment avoir une belle idée pour que ce soit intéressant sur plusieurs octaves ok donc je vous trouverez ça dans arpège dorien d'accord il ya un pdf que j'ai fait qui apparaît ici ou ici ou là ou là ou d'un là ici d'un tempête et ce qui va être intéressant ça va être de choper ce pdf de le télécharger pour pouvoir suivre tous les plans les petites impros que j'ai faites là elles sont dedans puis comme ça vous avez aussi des explications un petit peu pour vous vous en sortir un petit peu mieux puis suivre mieux les vidéos et au passage vous n'aurez pas que juste ce petit pdf mais tous les pdf il y en a je sais pas combien mille pages peut-être 1500 pages maintenant donc de tous niveaux le tout tout calibre et de toute joyeuseté d'accord formez vous c'est le seul moyen de m'aider bye bye vous embrasse ciao oney vous bon vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada